Hey, bienvenue dans StoryPrivé, les filles, bienvenue dans StoryPrivé Aïe, aïe, aïe Attends, oh mais pas de moucher Non t'inquiète, non t'inquiète Est-ce que vous êtes contente d'être là ? Ah mais moi je suis trop contente On a demandé avec impatience Ah bah si vous êtes contente, je suis contente et je suis trop contente que vous soyez là Ça fait beaucoup de contente On est toutes les trois, mais il manque quelqu'un En fait on s'est dit, autant tourner maintenant Sans lui, puisque de toute façon il va quand même être en retard Mais du coup les filles, présentez-vous un petit peu Même si tout le monde vous connait Enchantée, je connais Shana depuis un petit moment J'avoue que la première fois qu'on s'est vues, ça m'a pas marquée Et je me souviens d'une deuxième fois On a créé aucun lien à ce moment-là Du coup en fait, Mimi tu me souvenais pas qu'elle était là à ce moment-là Oh mon dieu ! J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge On a fait un deuxième voyage avec notre agence de l'époque Et là, coup de coeur Et toi Vaya, comment tu t'appelles ? J'ai 20 ans Et je suis amie avec les filles maintenant depuis Deux ans et demi Je crois que j'ai rencontré Romane en première Puis ensuite Shana Ah ouais ? Vous m'avez intégrée dans votre groupe Et depuis... C'était quoi notre première soirée ? En boîte ? Faut pas me demander à moi Oui non mais en boîte évidemment Mais où ? Quand ? Je n'ai aucun souvenir En fait on est juste devenu amie comme ça Et puis depuis c'est comme ça Oui voilà ! En fait c'est lui on lui dit Ah ben on va devenir amie On va faire un podcast Vous savez qu'on a donné rendez-vous à 18h et 18h40 Mais ça c'est tout le temps En vrai on aurait dû s'en douter On aurait dû lui donner une fausseur Même moi une fois je lui ai donné une fausseur Pour aller en boîte Et il est quand même venu en retard Je me prépare et tout Et je me dis Ah mais il y a Amadeh aussi vrai Du coup je peux prendre plus longtemps Mais oui non mais ça c'est vrai De penser comme ça On parle de lui il est pas là Mais c'est chaud en vrai Il est 40 les filles Ah ah ! Amadeo ! 40 minutes de retard Attendez guys Hello ! 40 minutes de retard Mais tu sais que depuis d'ailleurs On est en train de se la faire sur toi Ça y est on a retrouvé le 4ème retardataire Bonjour alors je m'appelle Amadeo J'ai 20 ans et... Je suis en retard J'ai 5 thèmes Le premier on va parler de l'influence Après on va parler d'amour Après on va parler des soirées Ça fait combien de temps que t'as commencé les réseaux-là ? J'ai commencé j'avais 11 ans Waouh ! Romane et moi on a commencé en même temps Je crois qu'on a eu 10 cas en même temps toi et moi Il y a fort moyen Moi je fais des vidéos un peu de... Je fais des vidéos un peu de skin care De make-up Et des vlogs Surtout les vlogs Parce que j'adore le montage vidéo Depuis que je suis tout petit Vaya, elle va à Saint-Martin Elle habite là-bas C'est un peu la meuf des îles du groupe Tout le monde dit qu'on est un peu le quatuor de Paris Bon même si Vaya n'habit plus à Paris Mais on a un peu le quatuor Et chacun a des trucs spéciaux Genre j'aime trop ça Et Romane c'est vraiment la princesse La clean girl parfaite Oui Sur l'anniversaire elle va le faire dans un château C'est la princesse Et Amadeo c'est vraiment le mec du groupe Mais sans lui il n'y aurait limite pas de groupe Enfin pas de groupe Parce qu'en fait Il sait toute notre vie À toutes les trois Pareil on sait toute sa vie Je pense aussi que sans Amadeo Il y aurait beaucoup de conflits Qui n'auraient pas pu être réglés Je pense qu'Amadeo n'aime pas trop les problèmes Alors il a été aussi problématique Mais je pense que sans lui Il y a eu beaucoup d'histoires Réglées Qui n'auraient pas pu être réglées Je pense vraiment Bah c'est vrai que Romane et moi On s'était embrouillé un moment pendant Deux mois Deux mois C'était très long Vu que Romane et moi On ne se parlait plus Et on est vraiment un groupe à quatre On sort tout le temps tous les quatre ensemble Et bah du coup Je m'en rappelle La journée Il voyait Romane Le soir il me voyait moi Et des fois on a versé Et c'était insupportable C'était horrible Tu sais ça faisait grave de la peine Parce que tu te dis Bah t'as l'impression de left out quelqu'un Alors qu'en soi c'est pas du tout ce que tu veux Mais il n'y avait pas le choix Parce qu'elle ne voulait pas se voir Mais le plus important C'est que ça s'est réconcilier Grâce à un cookie Je m'en rappelle C'est pas ce qu'il faut retenir C'est pas ce qu'il faut retenir Oui 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 Elle pense qu'à la bouffe Non 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 C'est réglé Grâce à des explications Oui bien sûr Oui mais en soi Je suis quand même venue jeter Avec un cookie C'est normal Si des fois dans certaines amity Il y a des embrouilles et tout Le plus important C'est vraiment d'en parler C'est comme un amour en fait Je trouve que c'est impossible De aimer quelqu'un Et de ne s'être jamais disputé avec Quand t'aimes C'est forcément De temps en temps conflictuel Mais ça veut pas forcément dire Que c'est problématique Même Amad et moi On s'était embrouillés de ouf Et je me suis réconcilier avec lui Avec un Join the juice Parlez-nous un peu de Belle des Pins J'aime bien le fait Qu'une marque française Est décidée de faire Des maillots de bain aussi échancrés Malgré le fait que Beaucoup Beaucoup aient des mentalités Un peu fermées Mais bon en vrai Who cares Est-ce que Il t'est déjà arrivé Des bains gris Pendant un shooting Pour ta marque En mode un truc Hyper embarrassant Dans l'influence Alors là Tu vas voir un contenu de qualité J'en ai beaucoup souffert Sur le moment On shoot des maillots de bain Et des maillots de bain Il n'y a pas beaucoup de tissu Tu vois Et donc Malheureusement Il y a une vidéo Qui a leak Sur le compte de ma marque En fait Où en fait J'avais juste mon bas Et j'avais une serviette sur moi Sur les épaules Pour lâcher ma poitrine Et en fait Il y a eu un coup de vent Et genre la serviette Elle s'est légèrement levée Tu vois Et je ne sais pas Par quel malheur C'est cette vidéo là Qui a été postée Sur le compte de la marque Oui 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 On voyait un singe Comment tu ne regardes pas C'est pas elle qui a regardé Oui je sais Mais comment la personne Elle ne regarde pas Quand elle voit Je ne sais pas Ils s'en sont excusés Mais 1500 fois C'est normal tu vois En fait Il y a des bons moments Mais il y a aussi Des moments qui sont compliqués Alors moi Un truc embarrassant Qui m'est arrivé Mais moi c'est tous les jours Vous me connaissez Moi j'ai une story J'ai une story privée Mais en fait Je n'ai pas que mes stories J'ai aussi les stories D'autres marques Avec qui je collabore sur Snap Et un jour Donc on était en boîte Et comme d'hab Je dégaine mon tel Et je fais une story Et tout J'ai littéralement pris La bouteille de champagne Dans la main Enfin cette story Evidemment je la mets en story privée Il n'y a aucun souci Même en story publique Ok Mais là je l'ai mis Dans la story De la marque Quand je rentre chez moi Dans l'Uber Je vois que la story elle est mise Mais je me dis Bon peut-être que c'est un bug Il y a un problème Il y a un bug dans ton cerveau Ouais ouais J'essaye de supprimer Mais je n'y arrive pas Mais vous savez Je suis hyper fatiguée Je n'arrive pas à supprimer la story J'essaye de toutes les façons Je n'y arrive pas Du coup j'appelle directement la marque Et la marque me dit Oh my god Du coup ils ont supprimé la story Ils m'ont dit T'inquiète Il n'y a pas beaucoup de gens Qui l'ont vu Juste 500 personnes En vrai 500 personnes Ça va voir Imagine si ça avait fait Autant de vues Que tes stories Ouais Ouais Non mais moi c'était Il n'y a pas si longtemps Que ça non plus J'étais en soirée On m'a filmé On a su en train d'embrasser quelqu'un Puis ça a été posté sur les réseaux Et puis ça a pris une ampleur Que je n'ai pas trop appréciée Avec des fausses rumeurs Comme quoi j'avais trompé Mon ex-copain Je n'étais plus avec lui Enfin bref La vidéo a été postée Une semaine après les faits Et pendant une semaine Enfin Si elle avait vraiment voulu poster Elle l'aurait postée direct Mais en gros Elle l'a postée En fait c'est calculé Et c'est vicieux Tu vois Et c'est grave Parce que Pas parce qu'on est créateur de contenu C'est pas parce qu'on s'expose Qu'on a pas envie d'avoir une vie privée Et je pense que tu n'aurais jamais aimé Que cette vidéo soit postée sur les réseaux Et puis surtout Il faut rappeler que les réseaux Ce n'est pas la réalité Ça veut dire qu'il y a des personnes À ce moment-là Qui donnaient leur avis Et qui Ils ne savaient rien du tout On a un peu choisi cette vie D'être exposé Et de recevoir la vie des gens Autant positif que négatif Mais je pense que les gens Ils devraient un peu s'éduquer Sur la vie privée Parce que malgré qu'on les choisit On reste quand même juste des humains Qui sont des erreurs On a 20 ans Les gens ils devraient être un peu plus Genre bienveillants Parce que les gens jugent Sans savoir rien du tout C'est juste une meuf de 20 ans Qui kiffe sa vie Clairement Après c'est la situation Qui a été détournée Et sortie de son contexte Et c'est qu'en gros Il y a eu une version des cas Qui a circulé Et pas la mienne Parce que moi je pars du procès Que je garde pour moi C'est ça Elle a décidé de garder sa vie privée Enfin le peu de vie privée Qui nous reste Elle a laissé parler les rumeurs Plutôt que de se défendre Parce qu'en fait Ça ne regarde pas TikTok Et puis même quand elle s'est exprimée Elle se faisait encore plus insulter On sait même pas C'est quoi la bonne réaction à avoir On voit ce que vous écrivez Et des fois ça nous touche Même si on le montre pas On essaie toujours de dire Non mais ça nous touche pas Mais des fois ça touche vraiment la personne Franchement on peut recevoir 100 bons commentaires Il suffit d'un commentaire méchant Vraiment que tu critiques De manière constructive Il n'y a aucun problème Et on le prendra toujours bien Tu tends à critiquer la personne Pour moi ça m'a vraiment D'un problème avec toi même Je vois des trucs Des gens que j'aime pas Mais jamais je vais dire Ok je vais poster un truc Pour qu'ils voient Les réseaux c'est comme la vraie vie En fait si t'as rien de bien à dire Rien de gentil Autant rien dire Mais on dit C'est quoi les pires commentaires Qu'on a reçu Vu sa morphologie Dans 10 ans elle sera grosse Tu vois ce commentaire là Tu te dis mais Waouh Enfin moi je sais que dans La rue ou je sais pas La plage Mais jamais je me dis Bah quelqu'un va venir me voir Et il me dit Ah toi ça se voit Dans 10 ans tu seras grosse Waouh Ouais je suis restée choquée Les pires commentaires C'est à propos du corps Parce que ça crée des TCA C'est horrible en fait Tu vas te dire Ah en fait Ouais peut-être qu'ils ont raison Tu vois Moi c'est vrai que mes commentaires Sur le corps C'est vraiment ça Qui m'a le plus marquée Je pense Moi je pense que Je me prends énormément de critiques Parce que je suis pas A la vision de l'homme exact En fait ça je suis habituée Quand je suis en live Je vais avoir 4000 insultes Mais je le remarque pas En fait parce que je suis habituée T'as normalisé ça Les hommes qui me dénigrent énormément Aujourd'hui j'en fais grave ma force Et je leur arrive vraiment au nez Mais je comprends pas Comment c'est possible Que ce soit pas punissable Plus que ça Les hommes se soient permis De commenter des choses aussi horaires Juste pour un corps Moi je me suis jamais fait critiquer Sur mon corps C'est tout le temps les filles Qu'on critique On va toujours mettre en question Notre réussite entre guillemets Seulement grâce Au beauty privilège La beauté etc Mais en vrai S'il y avait pas le travail Qu'on fournissait derrière On se rend pas compte A quel point devenir influenceur C'est pas juste recevoir Des PR packages Et être cute dans des vidéos Genre il y a beaucoup Beaucoup de charge mentale Moi je vois tout de l'extérieur Et en fait c'est pas juste Ah un jour t'as une vidéo Qui a hyper bien marché Du coup t'es devenu connue Elle je les vois C'est du travail Tous les jours Elle stresse parce qu'elle essaye De créer un contenu intéressant Y'a pas des fois Où vous aviez envie D'arrêter les réseaux Bien sûr Déjà je pense qu'en tant que jeune fille N'importe quelle fille Elle a déjà eu ce truc Elle se met à pleurer dans sa chambre Parce que les cours Parce que les parents Parce que si Et bah vous rajoutez à ça L'exposition Et en fait des fois C'est trop trop de pression Et c'est pour ça que des fois Je fais des pauses de réseau Pendant trois jours Je reste enfermée dans ma chambre Parce que en fait J'ai besoin de couper Tout échange social T'as déjà eu envie d'arrêter ? Euh ouais Je me suis fait tailler Par tout le monde A cause de mon acné Où vraiment c'était A longueur de journée Je recevais que des critiques Que des critiques Ou des collages sur moi Ou des théorèmes Qu'on faisait sur moi Sur l'acné J'ouvrais mon téléphone Pour voir des critiques J'ai posté J'avais des critiques J'étais tellement dans le mal Je me regardais dans un miroir J'avais envie de pleurer Enfin du coup ça m'a grave démotivée Mais on est là Pour la motiver On se motive tous entre nous Ouais A chaque fois qu'il y en a un qui tombe On relève l'autre Et ça c'est vraiment le plus important Quand moi J'étais vraiment pas du tout motivée Parce que voilà J'étais vraiment mal dans ma vie Bah je sais qu'ils étaient tous là Pour me motiver Alors que de base C'est moi qui les motive Et ils étaient tous en mode C'est pas grave vraiment J'en ai une queen Et encore je me rappelle vraiment Des paroles de chacun et tout T'es bien entourée C'est avoir des personnes Qui sont bienveillantes Qui sont là vraiment pour toi Et qui t'aident quand ça va pas Parce qu'en fait Beaucoup de gens pensent Qu'on est juste amis des réseaux Et en soi c'est vrai On a des amis Qu'on a connus grâce au réseau Et tout On est vraiment devenus Vraiment de vrais amis Parce que des fois On peut se voir Juste on parle de notre vie à nous Les gens ne le savent pas Mais on est amis aussi hors réseau Et on se raconte toute notre vie Tous les jours On sait tout de l'autre Et ça c'est vraiment bien aussi Et toi ? Des fois j'ai des baisses De confiance en moi Et j'arrête les réseaux Et ça m'est arrivé d'arrêter 6 mois, 1 an À un moment Il a arrêté les réseaux Parce que son coiffeur Avait raté sa coiffure En gros il m'avait fait Une coupe au bol Mais genre je Non mais en plus moi Je le trouvais beau Parce que j'ai toujours trouvé beau Mais c'est vrai Vous savez que Non 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 Mais c'est tellement beau Il est magnifique Non mais il voulait plus Amadeo je le trouve magnifique Je le trouve magnifique Mais quand j'ai bu cette photo J'ai En exclusivité J'étais amoureuse d'Amadeo Beaucoup de chance Regarde 3 filles comme ça Non mais c'est vrai que du coup On passe énormément de temps À motiver Amadeo Tout le temps Pour lui faire ses montages Shana lui fait même Du gros chantage Elle m'a dit Si t'as pas posté Avant telle date Je t'en follow Et elle m'a un follow Ouais mais bon il a posté au moins J'ai un rêve C'est de pouvoir faire des vlogs J'adore le montage vidéo Sauf que j'ai pas eu l'occasion De le montrer Et déjà c'est beaucoup de travail Parce que je suis très perfectionniste Et en fait quand on est très perfectionniste Des fois on préfère rien faire Plutôt que mal faire Et ça c'est un peu mon problème Aussi le truc C'est qu'elles sont tellement avancées Que bah d'un côté Je me sens pas assez légitime Mais tu devrais pas justement Ça devrait te donner encore plus envie Tu vois Mais voilà Tout ça c'est un peu mon combat personnel Mais vous inquiétez pas Allez voir si j'ai posté Un truc aussi Qui nous rapproche beaucoup C'est les soirées Quand j'ai connu Shana Elle ne sortait pas Elle allait pas en boîte Vous savez que c'est grâce Ou à cause de Romane Quand je ne sortais pas Je ne savais même pas Ce que c'était une boîte de nuit Et un jour elle m'a amenée Avec elle en boîte De là j'ai découvert ce monde Et j'étais en mode Oh wow Oh wow Ah c'est donc ça Que tu fais toutes les semaines Un truc qui m'avait choqué ce jour là C'est que moi je connaissais pas encore du tout Ce monde de la nuit Et de ta promo et tout Enfin moi je connaissais pas du tout Je suis allée voir une fille Et j'ai dit Oh est-ce qu'on peut venir à votre table Il y a plein de filles et tout La meuf m'a dit Vous faites un mètre combien Moi je suis en mode Mais pourquoi elle me demande ma taille Le but c'est de ramener beaucoup de filles Pour qu'en gros Ça ramène des clients Exactement En fait Un côté c'est un peu malsain Parce que en gros Tout est gratuit Mais tout est gratuit C'est parce que genre Présent tu peux rester Et quand la fille m'a dit Tu fais un mètre combien Je suis en mode Bah moi je fais un mètre 70 J'ai dit Est-ce que je peux ramener ma copine Et elle m'a dit Ah non ça va pas être possible Il faut au minimum faire Un mètre 112 Pour venir à notre table J'étais en mode Quoi Et c'est de là Que j'ai commencé à découvrir Le monde de la nuit Qui est bien Mais en même temps Qui est sombre En plus ça nous a un peu trop mou On est plus jamais Non t'as promou On y va pas Bah dans tous les cas On n'est pas accepté Dans tous les cas On a pas la taille Du coup c'est vrai Que les boîtes Ça nous a beaucoup rapprochés Parce que à force On a commencé à sortir tous ensemble Tu connais vraiment la personne Oh my god Vraiment nos soirées quoi J'aimerais tellement pouvoir Ressortir un jour Nos quatre Ce soir C'est quoi notre rituel Selon vous genre Après soirée On a trouvé une boulangerie Juste à côté de notre boîte préférée Quand je vous dis Qu'on y allait A chaque sortie de boîte Mais on mangeait tellement C'était la partie La plus drôle De la soirée en fait C'est qui La personne qui Fait le plus de dinguer en soirée Bah c'est entre toi et moi Ouais vous allez dire C'est entre vous deux là L'abus de l'alcool Est consommé avec modération Vaya et moi La première fois qu'on est Allé en boîte ensemble Un mec qui est venu Il nous a dit Oui je peux vous payer des shots Vaya elle était Un peu tipsy À la sortie de la boîte Elle faisait des roulades avant Dans la rue C'était hilarant C'était les premières fois Que je commençais à boire de l'alcool Et surtout à Paris Et avec Amadeo Je m'étais grave lâchée Alors que c'était la première fois Qu'on sortait ensemble Tous les deux J'ai tellement rigolé Je me suis vraiment raffronchée Toi vraiment Je me suis dit Mais lui On va parler d'amour Il y a eu des différentes réactions Là il y a quatre points de vue différents On est tous sortis avec quelqu'un C'est quoi le plus gros red flag Que vous avez accepté en amour Me faire tromper Me faire tromper Me faire tromper Oh Moi j'en ai accepté sacrément beaucoup Laisser un mec me rendre malheureuse Euh non Laisser un mec t'afficher devant toute la France Ouais 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 Je t'ai fait tromper Romane aussi en soi Oui mais j'ai pas pardonné Ouais Oui C'est vrai J'ai pas pu pardonner Un red flag que j'ai laissé passer Qu'un mec me compare à une autre fille Et ça m'est arrivé avec deux mecs différents C'est chaud Moi je pense qu'un des gros red flags Que j'ai accepté C'est que j'ai laissé un homme M'empêcher d'aller au bout De mes projets personnels Et donc du coup je me suis oubliée Ça passe pas en fait Ce sera toujours mon travail Moi avant un homme J'ai accepté que la personne avec qui je sortais Fasse un appel avec plus de 25 personnes de ma ville Ils étaient tous en train de me critiquer dans cet appel Après ils m'ont rajouté dans l'appel Vous avez déjà reçu des photos de vous nues dans vos DM Qui n'étaient pas vous Oui bien sûr Qui n'étaient pas vous Des photos à moi d'Instagram Où j'étais vraiment en maillot de bain A la plage et tout Et là je vois la photo de moi toute nue Alors que c'était pas moi Et que c'était pas moi toute nue Moi aussi j'ai arrivé c'est pour ça que j'en parle C'est choquant Est-ce que ça ressemble à ton corps du coup ? Non C'est vraiment hyper mal fait C'est mal fait Qu'est-ce que vous laisserez comme empreinte De vous sur les réseaux sociaux ? Ce que j'espère retirer de tout ça Des réseaux et tout C'est vraiment de Grâce aux marques Belle dépeinte, innocente et tout De créer et que ça touche des gens Bah moi c'est ce qui me fait le plus kiffer dans les réseaux Franchement Moi je pense que C'est surtout d'aider des gens Qui ont eu les mêmes problèmes que moi C'est pour ça que j'ai fait un podcast C'est pour ça que je parle beaucoup de sujets sensibles Parce que c'est cool aussi de faire des traînes Faire des belles photos et tout Mais derrière je veux vraiment apporter quelque chose Que d'autres personnes n'apportent pas Moi de base je poste Avec comme rêve de devenir mannequin Donc de base toutes mes photos et tout ça Je postais pas dans le but d'être connue Mais plus dans le but d'être repérée Et que ça puisse terminer dans mannequinat En fait j'aimerais vraiment Que les personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi Se retrouvent en moi Bah en fait c'est un peu comme Chanel Il y a beaucoup de garçons qui sont dans ma situation Je pense qu'il y en a énormément qui se cachent Et qui se montrent pas Et qui pensent qu'ils vont être malheureux toute leur vie Et en vrai moi j'aimerais bien leur montrer Qu'ils peuvent être eux-mêmes Se sentir bien Envoyer un message de positivité Pour les personnes qui se retrouvent en moi Voilà Queen Ah non Non Vaya pleure pas Oh my god Pleure pas Vaya Allez et moi tu veux Oh c'est trop mignon Bon maintenant on va parler de nos relations avec nos parents Non 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 Là sinon on aurait tout pleuré Dernier point que je voulais aborder C'est la vie parisienne Parce que vous savez que Tous les trois de base On n'est pas nés à Paris On est arrivé à nos 18 ans Dites vous que La naïda c'est que Vaya m'a prêté son appart Pendant deux mois Parce que j'étais à la rue Moi tu me prêtes ton appartement quand je veux Ah oui bah bien sûr Ça m'arrange aussi Pourquoi t'es partie de Paris ? Il nous manque ? Moi j'ai emménagé à Paris Je venais d'une île Donc la plupart du temps Les gens ils sont en mode Mais pourquoi t'as quitté ton île Et toi quand t'as grandi Et vécu toute ta vie là-bas Bah t'as envie de voir quelque chose de nouveau Quelque chose de plus grand T'as envie d'avoir les strass Les payettes d'une grande ville Donc Paris c'était idéal J'ai pris beaucoup de temps Avant d'avoir des amis Mais aujourd'hui je les ai Donc je suis très contente Mais au tout début C'était vraiment compliqué J'étais souvent seule Mais en vrai ça m'allait très bien comme ça Et en fait le truc c'est qu'à Paris Moi je vivais dans un 14 mètres carrés Ce qui est très petit Si on pouvait le comparer à quelque chose Ce serait certainement la chambre de Harry Potter Non mais on rit, on rit Mais c'est la vérité J'ai commencé à me dire que bon Bah c'était peut-être un petit peu petit Et je me suis rendu compte que Paris C'était une ville avec beaucoup de vis Et beaucoup de problèmes aussi Et en fait rien qu'on en parle Enfin on adore ça On sort tout le temps ensemble Mais à un moment donné Je pense qu'on était dans une boucle infernale Ouais Et on se retrouve limite dans un état dépressif Parce que par exemple Les moments où il y avait des sorties Des fois on pouvait sortir Trois soirs d'affilée Et le problème c'est qu'en fait Bah limite déjà on voyait plus le jour On voyait plus le jour Et euh On se réveillait trop tard On se réveillait à 16h, 17h Et en fait le soir On avait un excès de dopamine Et après la journée On était là un mois de mai On dormait C'est bien de sortir et tout Mais c'est vrai qu'on parle pas du fait que Des fois ça peut être Pro nocif, pro noxique Et c'est pour ça qu'en vrai On a tous fait une pause quand même Ouais mais on s'est tellement calmé Heureusement qu'on l'a fait tu vois Moi je regrette pas Parce que moi j'aurais trop peur De regretter plus tard De pas avoir fait cette jeunesse Mais aujourd'hui je sais Que maintenant je peux me calmer Genre avant il y avait une soirée Je disais tout le temps oui Aujourd'hui je peux dire non tu vois On avait vraiment Fear of missing out J'ai peur de rater quelque chose Si on venait pas à la soirée J'ai eu envie de partir de Paris J'ai décidé de vivre à Bordeaux Et de toute façon Je continue de monter à Paris Donc ça change rien Et donc nous trois du coup On vit toujours à Paris De base on vient du sud Enfin eux Annecy, moi Cannes Je préfère Paris aujourd'hui En fait je pense que Paris Je pense pas qu'on peut vivre toute notre vie C'est un peu une période Qu'on va passer Et après peut-être Qu'on ira vers d'autres horizons Bon bah je pense qu'on a fini On a abordé un peu tous les sujets Influence, amour Déménagement, fête Tous les sujets qui nous rapprochent Et je suis trop contente D'avoir fait l'épisode avec Mère Nous aussi Et ce soir Là on va aller manger Parce qu'on a très faim J'ai pris un resto Il y a des pâtes carbone pour Romane Parce que je mange que ça La meuf ne se nourrit que ça Elle est composée des 99% De pâtes carbone orale Et 10% d'alcool Nous on fait de gros bisous Bisous Bye Oui merci à tous